Aujourd'hui, ce n'est plus ces terroirs politiques qui donnent le là. C'est une logique beaucoup plus géométrique, si je puis dire. C'est la distance à la grande ville qui va faire le vote. Le prix du mètre carré, le prix de l'immobilier est indexé sur cette distance à la ville. Et les votes s'en ressentent. Aujourd'hui, on a des votes protestataires, pour l'essentiel, pour le Rassemblement national. Et une abstention qui augmente assez linéairement quand on s'éloigne de Nantes, d'Angers ou du Mans. Et inversement, nous avons, à Nantes notamment, l'essor d'une nouvelle culture politique où le poids de l'écologie est de plus en plus important. Donc on voit comment les modes de vie et les façons d'habiter le territoire façonnent également les comportements électoraux et redessinent la carte électorale.